Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur un masque de Funespadon, et on a deux options. Soit je fais un G sans dommages neutres pour aller sur mon Xelor, ce sera avec une rune trans. Sachant que j'en ai déjà un sur mon Xelor, il est en 49 forces et 7 dommages terre neutres. Donc les dommages neutres pour le Xelor je m'en fous, mais la force et les dommages terre je les veux bien. Et deuxième option, si j'arrive à m'approcher du G perf, mais là vraiment perf sur toutes les lignes, ça m'intéresserait pour un stuff terre PVP, dans un mode que je vous présenterai à l'occasion. Donc voilà, selon qu'on ait les dommages neutres ou pas, les deux m'intéresseront, donc on va essayer de maxer autant qu'on peut, ça va dépendre de la façon dont se déroule le brisage. Donc écoutez, je vais quand même laisser les dommages neutres à 11 autant que possible, et on va essayer d'équilibrer le G sur le reste. Donc c'est juste parti en fait, hop, ouais, hop, je vais laisser ça à 14, les dommages, je vais essayer d'équilibrer les res, on va essayer de pas tomber sous les G mines des lignes, c'est déjà assez rarement une bonne idée d'être en dessous du minimum. Là il faut juste espérer que le G se déglingue pas trop et que le PA tombe assez vite. Ok, on gagne du crit, c'est bien, on gagne un peu de poids sur l'item, oh bah écoutez, très bien, je ne crache pas dessus. Allez, on va mettre la fuite, un petit peu, là vraiment j'y vais à tâton. Bon récemment sur ma chaîne il y a eu pas mal de débats sur est-ce que pour faire tomber un PA c'est plus intéressant de balancer de la grosse rune, quitte à défoncer le G si ça passe pas, ou est-ce qu'il vaut mieux y aller de façon plus légère en balançant des petites runes, et en oscillant autour d'un G moyen correct, bon c'est discutable. Alors, là j'ai eu, c'était quoi qui a fait tomber le crit, il faut que je check, ça devait être de la fuite, je pense que j'ai moins 6, enfin plus 6, moins 4. Le chat me dit que j'ai pas la bonne interface, voilà, merci au chat pour le retour, effectivement. Il faut que je pense à changer la scène selon que je suis en FM solo ou en FM collaborative. En général j'essaye d'éviter la collaborative sur le stream, parce que ça fait beaucoup plus laguer en fait cette interface. Donc merci au chat, voilà, comme ça c'est un peu mieux, mais ce que je fais avec ceux qui me passent régulièrement des exopéas à casser, c'est que je les prends dans mon inventaire et je le fais de mon côté, parce que c'est beaucoup plus agréable d'un point de vue de l'ergonomie. Bon, donc, est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire sur quoi j'ai fait tomber cette rune crit, s'il vous plaît, et vivement la refonte des interfaces, vous voyez dans ce genre de système, avec les nouvelles interfaces qui vont arriver avec le 2.58 qui ont été annoncées, et bien là je pourrais savoir j'ai gagné combien, là je pourrais savoir j'ai gagné combien, là je pourrais savoir j'ai gagné combien. En fait, à chaque fois qu'on a un échec critique, on ne sait pas avec quoi on a fait tomber, et c'est assez perturbant pour compter le puits. Alors bon, on peut être hyper assidu et regarder vraiment exactement, mais ce serait beaucoup plus visible, voilà, si on pouvait avoir à gauche la rune, et ça devrait arriver avec la prochaine mise à jour, donc évidemment on est impatients. Le chat me dit, fuis. Donc là j'ai 6, donc là j'ai 2. J'ai 2, là c'est quasiment sûr que je suis retombe à 0 ici, parce que là j'ai eu des petits trucs, et là boum il y a une grosse rune qui tombe. Là j'ai rien, donc j'ai 92, très certainement. 92 depuis. Le chat me confirme que c'est fuit, je vous fais confiance, je vous fais confiance, vous êtes évidemment le meilleur chat du Twitch game, donc vous ne me dites que des infos fiables, évidemment. Bon, on va commencer. Il faut absolument commencer par les over sur les stats. Donc là, on me dit, tu fais ce que tu veux avec l'item, vraiment. Donc il faut absolument le perf chance, le perf force pour pouvoir jouer en PVP, c'est dégueulasse. Et après, on n'a plus qu'à espérer que la chose se passe bien. Donc on va commencer par ça, c'était le plus dur. On vient de passer la rune la plus dure du EFM les amis. On vient de passer le moment critique. Ça c'est déjà une très bonne chose. On a un over de 7 à récup. On va y aller sur une repère. On va mettre une petite rune qui pèse 1. On va mettre une chat, par exemple. Euh, une innée, pardon. Il faut évidemment qu'elle ne soit pas sur l'item, ce qui me permet de récupérer le puits si elle passe. Ok. Allez, l'overforce. Deuxième moment un peu délicat. Moins 9, moins 19, moins 19. Ok, on a un crit. Écoutez, ça se passe vraiment bien. Ça se passe vraiment bien pour l'instant. Le crit refixe. Bon, on prend, on prend, on grappille du puits. Moins 6. Ça se présente bien. Ça se présente bien. Oh, j'ai presque int. J'aurais presque pu mettre la pod avant de faire ça. Mais bon, ça m'aurait quand même tapé du puits. Encore des lignes à remonter. On m'aurait dit, attends, encore grid, le j'ai full perf, machin. J'aurais pu mettre pod, ravie. Enfin, ne mettre pas vie, ravie, pod. Et j'aurais eu le 400. Mais on ne va pas chipoter. On est déjà, on est déjà très bien. Alors. On va mettre le crit. Moins 10. Hum. On va mettre la repère. Moins 6. Il va falloir, les amis, qu'on ait le courage de s'attaquer aux dommages. Je vais mettre déjà deux dotaires. Moins 10. Je vais monter la fuite. Est-ce que ça, il la faut vraiment ? Oh, yes. Yes, les crit, oui. On a 31. Bon, le chat me spam le moins 29. Je ne sais pas où vous voyez. C'était pour la force. Pourquoi tout le monde me spam le moins 29 ? Trois rats. J'ai crit, hein. J'ai crit sur la force, ici. Donc, j'ai moins 9, ici. Moins 10, moins 19. Très, très souvent, déjà dans les commentaires, on me dit. Oui, t'as mis temps, t'as mis temps. Les gens, souvent, ils oublient de voir, ils s'embrouillent entre les crit et les non-crit. Bref. Donc, la sagesse. La sagesse. On a deux passats à passer et on a plein de dommages à monter. On voit déjà crit une sagesse. Ah, j'y croyais de ouf. Moins 18. Ok, bah là, on vient un peu de hint à notre G. Ce que je peux faire, c'est deux hauts. Moins 10, les amis. Trois depuis. C'est pas de chance. Trois depuis. En vrai, pour du G, chance, c'est pas mal. Moi, j'en ai une chance en 400 vita, 80 chance, 40 sagesse, 15 de haut. Donc, bon. Écoutez, là, on est un peu in the source, comme on dit. Bah, en vrai, on va juste tenter une sagesse. Voilà, zéro de pluie. Écoutez, c'est quand même un item qui est dur à faire de base. Là, le G, il est correct, mais il n'est pas incroyable non plus. Pour du G, pour quelqu'un qui serait dominante haut, ça peut être intéressant. Mais, voilà, on va devoir s'arrêter là. Je suis un peu déçu. Ça se passait bien, mais bon. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet item. Je verrai avec la personne concernée ce qu'elle veut en faire. Moi, je ne lui achèterai pas dans cet état. J'en ai une qui est meilleure pour ce que je veux en faire, pour l'instant. Deuxième brisage, on enchaîne. Bah, c'est juste reparti. Je regarde un peu la tête du G. On va équilibrer les deux matchs pour commencer. Oui. Bon. 1 Plus 1 Plus 95 Bon, on a le 40 de sagesse. Ça, c'est pas mal. La vita. 16 d'over. En vrai, ça se gère 16. Il me faut juste moins 5, moins 5, moins 6. Et ça passe. On va commencer par ça, je pense. Moins 20. Le chat me dit, c'est de la merde, 100% c'est mort. Ayez confiance, les enfants. On va mettre de l'intel. Allez, il me faut juste un moins 6. Voilà, un moins 5 maintenant. Oui. Oui, oui, oui. On a le père vital, le père sagesse, déjà. Ça m'est bien. Je vais déjà m'assurer d'avoir un G intéressant pour de la chance. Moins 7. Le chat me spam des trucs, ça me déconcentre. Je vais arrêter de vous lire. Vous êtes plein de mauvaises ondes, les amis. Hop. Il me faut vraiment la force à 80. C'est parti. Là, il faut fermer les yeux et foncer. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Alors, on est à moins 38. On a 7 à récup. On peut mettre 8. On a un petit problème de repère quand même. Il va falloir regarder la réalité en face au bout d'un moment. Ça va être technique. Ah, il m'a dit, c'est moins 48. C'est pas moins 38. Non, mais ça, c'était pour voir si vous suiviez, les amis. OK. Tac. Ça fait beaucoup de repères à monter quand même. Je vous avouerai, ça fait un peu flipper. Hmm. De toute façon, il faut y aller. En vrai, on a du crit. C'est bien. On a de la réussite. 3, les amis. Insane. Moins 12. On a 10. On a tout quoi mettre le petit crit. Si ça pouvait crit, ce serait bien. Oh, putain, dommage. On me dit de mettre un PA. Pas de chance. Funès pas donc. Next one. Let's go. 40 sagesse, c'est pas mal. J'ai envie de balancer ma lumière pas de haut, mais je vais encore me faire insultant dans le commentaire. Donc, on va se calmer. Pourquoi ça ne clique pas ? OK. Vous voyez, j'ai posté récemment une vidéo Arc-Volcorn, où c'était peut-être pas celle-là, c'était peut-être celle-là, où j'ai mis de la padeau et on m'a dit non, mais t'es débile, il ne faut pas jamais mettre de grosses runes parce que c'est impossible que le PA tombe dès le début, il faut mettre des petites runes, machin, et tout. Je dis non, la rune peut tout à fait tomber à la première rune et tout. Enfin, le PA peut tomber à la première rune et là, on a l'illustration parfaite. Il y en a beaucoup qui ont des théories sur les brisages, mais qui n'en ont pas fait assez pour se rendre compte des comportements. Et le PA peut tout à fait tomber à la première comme il peut tomber à la deuxième rune ou comme il peut tomber à la vingtième. Donc, 94. Bon, on a le 40 de sagesse, déjà, ça c'est assuré, ça fait déjà du bien. Il va falloir over ça et ça. Le niveau de la vita, si je mets une pavie, ça me fait 22. Si je mets deux pavies, ça me fait 37. Intéressant. Est-ce que je vais chercher le full perf ou pas ? Est-ce que je tente full perf ou pas ? Je demande à la personne qui possède ses items. C'est un abonné qui m'a demandé de lui faire trois brisages. Là, on enchaînera ensuite. On a Torquellonia, Torquellonia. Je peux soit sécuriser une vita, nier perf. Il me dit, fais comme tu veux. Donc, écoutez, on va y aller à fond. On peut faire pavie, pavie, moins 6, ravi, ravi. Ça passe bien. Ça fait plaisir de voir les petites lignes vertes, là, je vous avouerai. On a 37. 37, c'est 2 x 26, plus 11. Donc, il nous faut moins 5. Et là, il me faut juste un moins 6. Mais les amis, le sixième sens, la connexion cosmique, évidemment. Et voilà. Et là, on a le 40 sagesse, on a le perf vita, en fait. On a un full perf, potentiellement, si on a assez de puits. Non, mais au bout d'un moment, il faut faire les choses bien, si vous voulez. Eh oui. Allez, la force, oui, le crit. Oui. Oui, 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 ça me régale, ça. Ça, c'est tout ce qu'on veut, ça. Ça, c'est absolument magnifique. Hop. En vrai, si on a le puits pour terminer, on a un truc insane. Il y a toujours plus de lags sur les runes en collaboratif, pardon. C'est un peu relou. Mais c'est bon, on s'en sort. OK, on va mettre le crit maintenant. Ça va être un peu délicat, mais ça passe. Je sens qu'on va être un peu short en puits pour finir, pour être tout à fait honnête avec vous. Moins 18. Alors, si vous voulez, j'ai un petit problème, c'est que j'ai zéro depuis. Mais, on a fait un truc joli. Et ça, les amis, ça n'a pas de prix. Ce qui nous met dans le fond, c'est la rachat. La rachat nous a pas respecté. Mais on a tryhard le full perf. Et pour ça, au moins, on s'est battu avec honneur. Et l'honneur, les amis, c'est... Je peux vous promettre que c'est important dans la vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? On va faire le mec raisonnable. Déjà, on va test le crit à la do-ho, enfin, à la pas do-ho, parce qu'on... Voilà. Et ensuite, on va aller au bout de nos convictions, si vous voulez. Bon. Non, mais il n'y a pas de regrets. Franchement, le tryhard du perf a été proprement fait. Et après, c'est juste la rachat. Si la rachat passait du premier coup, il pouvait se passer une dinguerie avec des... Avec des si, on peut faire le monde, mais moi, je dis avec si la rachat passait, si on avait du succès crit à la padeau, tout était possible, en fait. Bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a quand même plu. Moi, quand je fais des brisages de tryhard tout le temps, je sais qu'il y en a qui sont en mode tu perds des kamas, t'es débile, blablabla. Les kamas, en fait, ça ne sert à rien d'autre qu'à être dépensé. Et il n'y a pas de meilleure façon de dépenser des kamas que dans de la forge de magie pour se faire des gros G. Donc voilà, ça c'est dit. Zéro regret, je suis fier de mon tryhard pervita, et je continuerai à faire ce genre de choses jusqu'à ce que j'ai un G, enfin, que des stuff full G perv dans tous les sens. Voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que j'organise mes vidéos en playlist et que vous pouvez regarder les playlists si vous voulez voir plein de contenus à la chaîne comme ça, pendant que vous êtes en train de jouer ou autre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.